Bonjour Ami Roliste, nous sommes sur la Casus TV et aujourd'hui on a le bonheur, la joie intense de recevoir Laurent Miny, illustrateur émérite et membre de la rédaction de Casus Belli. Salut Laurent, alors dis-nous un peu comment t'as rencontré Casus Belli dans ta vie ? Waouh ! C'est parti pas du tout du jeu de rôle parce qu'à l'époque je ne savais même pas que ça existait, donc à l'époque j'avais quelques années auparavant j'avais lu Le Seigneur des Anneaux suite à la découverte du dessin animé de Rav Batshi, qui est sorti en 79, un truc comme ça. Oulala mais tu nous parles d'une époque lointaine. Oui mais à l'époque il y avait encore des pteranodons, des triceratops, la terre tournait pas dans le même sens, c'était génial. Donc oui j'ai découvert le dessin animé à sa sortie cinéma, je l'ai fait rapide, j'ai découvert le roman par la suite, je me suis pris un pied monumental à le lire et puis comme j'étais déjà un gros fan de bande dessinée que je dessinais déjà pas, je dessinais beaucoup, je vais dire pas mal, non je dessinais très mal, mais beaucoup à l'époque, je lisais régulièrement donc Métal Hurlant et il y a eu un numéro de Métal Hurlant avec une rubrique dedans qui m'a complètement marqué et qui était en fait deux pages sur un type qui peignait des figurines en plomb avec des personnages, il y avait des magiciens, il y avait des nains, il y avait des orques, des choses que j'avais lues dans Le Seigneur des Anneaux et moi qui étais déjà à l'époque un passionné de collections et de petits objets, j'ai découvert qu'il y avait des petites figurines en plomb visiblement qui étaient peintes, c'était magnifique et j'ai voulu en savoir plus sur ça. Apparemment t'es tombé dedans. Ah bah complètement, totalement. Et il y avait donc à l'époque pas la référence de Cassius Belli mais la référence d'un magazine qui s'appelait Jeux et Stratégie qui était un grand ancêtre dans le domaine aussi et je suis allé au kiosque de Montblède pour voir s'ils avaient ça, ils avaient un numéro qui comme par hasard parlait et ça tombait bien justement il y avait une rubrique sur le jeu drôle alors j'ai découvert qu'on pouvait jouer des personnages dans ces univers qui étaient très proches de Tolkien, je me disais c'est génial on a des figurines on peut jouer dedans enfin et il parlait d'une revue qui s'appelait Cassius Belli et c'est là que je suis arrivé à découvrir la revue Cassius et c'était... Et là je vois que t'as quelque chose, je me mettrais à la caméra et t'as trouvé ça en fait hein ? Ouais c'est ça, j'ai trouvé ça en kiosque, c'était le numéro 13, on est en 83 ou dans ces eaux-là et puis je découvre ça, je comprends absolument pas le moindre traître mot de ce qu'il y a dans la revue parce que ça parle de trucs que je ne connais pas encore, par contre ça me donne faim, ça me donne envie, il y a des publicités à l'intérieur aussi bien dans jeu et stratégie que dans Cassius pour des boutiques, je découvre à l'époque les deux grandes boutiques à Paris, enfin il n'y avait quasiment pas d'autres de toute façon qui étaient Stratégeux et puis Love Cube et je passe une commande en aveugle total de figurines, alors à l'époque on avait un petit listing, le catalogue de figurines à l'époque ça s'appelait une photocopie A4, recto verso, avec des références de noms et des prix, mais c'était magique. Ouais, sans illustration ou rien, sans photo. Que dalle, Hope Goblin, 3 francs 50, point, terminé. Donc je passe une commande en aveugle chez Stratégeux et puis je commande ce qui était peu de temps après, j'ai commandé la toute première boîte de Donjons et Dragons version française, la boîte rouge basique niveau 1 à 4, en ne sachant absolument pas dans quoi je mettais les pieds et puis j'ai 50 piges et j'y suis encore. D'accord, bah ouais, et justement, tiens encore, ça a commencé comment la collaboration avec la dernière mouture de Casus à laquelle tu participes ? À part le plus heureux et le plus grand des hasards, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant très longtemps dans le domaine du livre, en l'occurrence, dans le domaine du magazine, alors plutôt des magazines de vulgarisation historique ou scientifique ou des magazines divers et variés, dans du bouquin, donc ce qu'on appelle du beau livre adulte, des choses comme ça, du roman. Et puis à un moment donné, je tournais un petit peu en rond par rapport à tout ça, le monde de l'édition ne me convenait peut-être plus forcément dans son format actuel pour dix mille raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, et j'avais une vraie envie de retourner à ce qu'était ma nourriture en fait de départ, le jeu, en plus le jeu était à nouveau en plein développement depuis pas mal d'années, et j'ai voulu me refaire un petit peu un book plus axé jeu à ce niveau-là, et puis j'avais pas trop de contacts, alors j'achetais déjà le nouveau Casus, j'avais tous les numéros à la maison, enfin bon, il n'y a pas de problème. Tu as toujours acheté Casus ? Ah j'ai toujours acheté Casus, j'ai acheté depuis le numéro 13, j'ai à la maison tous les Casus Belli depuis le numéro 13 jusqu'au dernier en date qui est sorti, j'ai une grosse collègue à ce niveau-là, et puis je ne savais pas trop comment, qui contacter, etc., etc., puis j'avais en contact sur LinkedIn le grand ancêtre de Casus Belli, l'incontournable Didier Guiserix, que j'ai contacté en lui disant « salut Didier », parce qu'on était un tout petit peu, on avait un peu échangé à l'époque du Casus historique Excelsior, et puis Didier m'a dit « écoute, moi je suis en relation avec les gens de la rédaction actuelle, je peux leur parler de toi », et puis je suis tombé sur un gars qui s'appelle Thomas Berjouan, qui m'a contacté peu après, il y avait des choses à faire pour Casus, pour Hero et Dragon. C'est lui qui gère tout le magazine, pour ceux qui ne savent pas, ils l'ont peut-être déjà vu dans d'autres interviews. Ça a bien accroché de prime abord, il m'a fait faire un test sur une image pour Hero et Dragon, en l'occurrence, qui a semblé lui plaire en tout cas, puisqu'il m'en a commandé d'autres, et puis après, il m'a proposé de bosser pour Casus, ce format qui m'a éclaté, et puis voilà, c'est parti. Et tu as même ramené ta compagne dans l'aventure. Oui, tout à fait, Mathilde, en l'occurrence, Mathilde Marleau, en l'occurrence, tout à fait. On va l'interviewer aussi, vous la verrez dans ces petites interviews. Voilà, tout à fait. Et non, non, mais voilà, je m'éclate bien à faire ça, et puis j'espère que Casus, ça va continuer, parce que ça a été la grande tristitude au moment des fins des anciennes versions. Raconte-nous, la première fin de Casus, comment tu l'as vécu, du coup ? Très mal. Très, très, très mal. Comme beaucoup de rôlistes à l'époque, soyons clairs. Je n'ai plus l'année exacte de la fin du... C'était juste avant les années 2000, je crois. C'est ça, on est fin des années 90. À l'époque, je bosse comme graphiste illustrateur intégré dans une société de multimédia, en fait. Et puis, il y avait pas mal de potes qui étaient des rôlistes, qui faisaient partie de mon équipe de jeu, qui étaient là, et un jour, je vais chercher mon Casus en presse, dans la joie la plus totale, comme tous les mois, avec le filet de bave au bord de la bouche, et je découvre que c'est le dernier Casus, et j'ai ramené ça à la boîte, on a ouvert ça ensemble, et on s'est pris une baffe. Mais une baffe, quoi, c'était pas possible. Casus ne pouvait pas mourir. Donc oui, je souhaite beaucoup de bien à la nouvelle mouture de Casus. En tous les cas, on te remercie d'être venu, parce que tu viens de loin. Et du coup, bonne continuation pour tous tes projets, et puis on va suivre tout ça dans Casus. Merci à toutes et à tous, et on vous retrouve pour de nouvelles et futures interviews sur la Casus TV. N'oubliez pas de vous abonner !